Elisabeth Buffard Bonjour à tous. Vous allez voir, on va détendre un petit peu l'atmosphère. On va parler de pipi, de caca. C'est génial. Ça va tous nous mettre de bonne humeur. Est-ce que vous savez ce qui se passe sous vos pieds ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe lorsque vous ouvrez votre robinet, lorsque vous tirez votre chasse d'eau ? Pas forcément, ce n'est pas la première chose qu'on se pose comme question. Pourtant, comme l'a dit Assia juste avant, c'est une mine d'informations. On parle beaucoup de données, de data, beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui. Finalement, il y a des choses que l'on partage, il y a des choses dont on parle, un petit peu, peut-être pas comme on devrait, ce sont les données de notre santé. Les données de notre santé, on visualise ça comme les données de ceux qui vont faire du footing, pas moi, les données de ceux qui vont faire du yoga, toujours pas moi. Mais finalement, les données de la santé, c'est aussi les données de notre corps, les données physiologiques de notre corps. Notre corps, c'est une très très belle machine, 68 000 milliards de bactéries, 65 % d'eau. Finalement, on est plutôt bien fait. Et ce qui est encore mieux, c'est que notre corps a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Aujourd'hui, lorsque nous tirons notre chasse d'eau, lorsque notre corps évolue, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses vont partir dans nos réseaux d'eau. Les réseaux d'eau, parlons-en. Est-ce que vous avez une idée de comment ça peut fonctionner ? Lorsque vous tirez votre chasse d'eau, l'eau part dans une canalisation, sous une maison, sous un immeuble, puis sous une route, au travers d'une ville, d'une région, pour aller atterrir dans une station d'épuration. Cette station d'épuration va récupérer tout ce qu'il y a, évidemment, je vous passe les détails, mais va d'un côté mettre de l'eau, de l'autre côté, des bouts. On va assainir tout ça, on va nettoyer tout ça. Les bouts vont potentiellement être réutilisées, ça peut servir à beaucoup de choses, et l'eau, finalement, va, devinez quoi, repartir dans le milieu naturel, notre bonne vieille terre, notre bon vieux vaisseau. Finalement, c'est un bon retour à l'envoyeur que l'on fait, c'est plutôt pas mal, je trouve. Moi, je trouve que, malgré tout, c'est assez drôle, parce qu'il y a quand même une certaine analogie qu'on pourrait retrouver avec notre corps, qui est, de sa manière, une espèce de petite station d'épuration à son niveau. Donc, c'est assez proche, en tout cas, du fonctionnement d'une station. On a des rejets, ça passe par l'estomac, l'intestin. Finalement, on est très proche de ce que l'on a nous-mêmes conçu. Aujourd'hui, et vous n'êtes pas tous sans savoir, que la donnée, la data, donc, ce que je disais, ça représente énormément d'informations. Depuis 18 mois, maintenant, on traque le coronavirus, cette pandémie qui nous touche tous depuis le début de l'année dernière. On la traque dans les eaux usées. On cherche les petits éléments dilués qu'on peut retrouver dans des échantillons de nos stations d'épuration. Et grâce à ces données, on essaye de suivre la progression, la diminution également, de l'épidémie. Pour la plupart d'entre vous, vous utilisez Facebook, Instagram, Snapchat. Forcément, vous connaissez le fameux adage « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Je ne vais pas vous mentir, c'est vrai. On ne va pas se mentir, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait le cas. Vous êtes le produit dans ces cas de figure. Pour autant, dans notre cas de figure à nous, ce qui est intéressant, c'est que cette donnée que nous pouvons récupérer dans nos eaux usées est une donnée globale. Ce n'est pas une donnée nominative, ce n'est pas une donnée, comment dirait-on, avec un nom, une adresse, un numéro de téléphone, un email. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Depuis maintenant 18 mois, vous voyez la carte que, pour certains, on voit en fond d'écran ou derrière. Cette carte rythme un petit peu nos nuits, nos jours. On allume la télé, aujourd'hui 3000 cas, demain 4000 cas, 500 cas. Finalement, on est un petit peu, comment pourrait-on dire, spectateur de cette carte météo. Depuis 18 mois, nous sommes spectateurs de cette épidémie qui nous touche tous, qui nous a fait perdre des proches, des amis, des collègues, qui a endeuillé des familles entières. Eh bien, étant donné que nous sommes spectateurs, il faut comprendre que nous pouvons devenir acteurs. Nous pouvons faire en sorte de changer les choses, nous pouvons faire en sorte d'accélérer les processus de détection. À titre informatif, lorsque l'on fait de la détection de pathogènes, et là, je le mets dans une grande catégorie, quand nous faisons de la détection de pathogènes dans les eaux usées, en moyenne, à 14 jours d'avance, on est capable de détecter les premières souches, les premiers petits morceaux, pour simplifier les mots, de virus dans nos eaux usées. Ce qui veut dire, 14 jours, c'est gigantesque, 14 jours, on peut prévenir une population, prévenir une agglomération, prévenir une région, réussir à anticiper, finalement. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, malheureusement, ce virus nous a pris des personnes, c'est certain, mais ce virus nous a aussi pris du temps. Ce virus nous a bloqués, nous a fait rester chez nous. Ce virus nous a obligés à restreindre nos déplacements. Finalement, ce virus nous a obligés à restreindre nos libertés. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons un impact. Aujourd'hui, lorsque nous faisons de la détection, par exemple, de virus, le coronavirus n'a pas le monopole de nos angoisses. Citation. Pour autant, lorsque vous parlez de grippe, de gastro, ça peut porter un sourire, mais pour autant, ces épidémies, chaque année, touchent énormément de personnes. Et là, je ne donne qu'un florilège très local. Vous allez dans d'autres pays, il y a énormément de problèmes de pandémie réguliers, dont on entend lointainement parler, mais qui nous touchent très rarement, sur lesquels on est très éloignés. Ça, c'est un problème. Et comment nous faisons aujourd'hui pour détecter ces virus ? Ce sont des petits capteurs, des petits automates, des petits relevés, chacun a ses méthodes, peu importe, mais grâce à ces petits outils, nous arrivons à faire, finalement, le médecin des réseaux. Nous allons vérifier le taux de graisse, nous allons vérifier s'il n'y a pas de polluants, on va vérifier si tout est bien fluide, si rien n'est cassé, si tout fonctionne bien. Et on va réussir à sortir un diagnostic un petit peu précis de l'état, finalement, de notre réseau. L'état de notre réseau va nous permettre, comme je le disais, 14 jours en avance, de pouvoir détecter et donc de pouvoir agir. C'est ça, la première des choses. Le fait de pouvoir agir nous redonne le pouvoir, nous permet de redevenir acteurs de ces pandémies. Depuis 18 mois, comme je le disais, de nombreux chercheurs travaillent sur ce sujet. Pour autant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a découvert d'un coup qu'on pouvait détecter des choses dans les réseaux d'eau usée, c'est fantastique, mais contrairement aux idées reçues, ce n'est pas quelque chose de tout neuf. C'est quelque chose d'assez ancien, même. Il y a une chouette expression, je trouve, qui est anglaise, qui dit « flush it down the toilet », avec mon accent en French touch, n'est-ce pas ? On pourrait dire « jeter l'eau par les fenêtres ». Depuis très longtemps, très très longtemps, depuis une centaine d'années, nous savons que nous pouvons détecter des bactéries, des virus, nous pouvons détecter une quantité astronomique de matériel génétique dans les eaux usées. Néanmoins, depuis 100 ans, à part notre grippe annuelle, notre angine éventuellement, qui revient chaque année, vous savez, chaque année, on est toujours pris, on se dit « ah, quelle angine ! » Cette année, vous avez remarqué, d'ailleurs, avec les masques, pas de maladie, mais pour autant, comme je le disais, depuis une centaine d'années, on sait qu'on peut les détecter, c'est possible. Cette détection, on la retrouve dans des livres qui datent de 1915, 1916, où on nous dit « la bonne détection des bactéries dans les eaux usées ». Vous imaginez ? Qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans ? On n'a pas eu de pandémie, on n'a pas eu de soucis chez nous, on n'a pas été embêtés, finalement, énormément pendant ces 10, 15, 20, 30, 40 dernières années. Donc, depuis 40 ans, nos chercheurs font de la recherche sur ces sujets-là, et on leur dit « c'est très intéressant, mais on ne sait pas à quoi ça sert, vraiment, ça ne nous aide pas. J'ai toujours ma grippe chaque année, ça ne sert à rien. » Donc, finalement, depuis toutes ces années, on sait que ça fonctionne, mais pour autant, on a mis ça dans les placards. On a jeté l'eau, jeté la donnée de l'eau par nos fenêtres. « Flush it down the toilet ». Il y a eu maintenant quelque chose qui est important, c'est que depuis 18 mois maintenant, de nombreux pays se sont mis à détecter le coronavirus dans les eaux usées. De nombreuses initiatives publiques, privées, universitaires, ont permis aux quatre coins de la planète, aux quatre coins du monde, de faire des détections dans les eaux usées. En France, aux États-Unis, en Australie, en Asie, partout. On a eu des détections qui se sont multipliées pendant toutes ces années. Enfin, pendant tous ces mois, plutôt, d'ailleurs. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à comprendre l'intérêt. Aujourd'hui, on arrive à comprendre que détecter un pathogène, ce n'est pas juste, finalement, pour faire joli et donner, comme vous le voyez sur les jolies petites diapos qui sont encore une fois à côté de moi. Ce n'est pas juste pour donner de la donnée, finalement. C'est pour permettre à tous de pouvoir se dire sur cette zone territoriale, sur cette région, sur cette ville, il y a une recrudescence de telle épidémie. Nous pouvons protéger les gens. Nous pouvons protéger nos libertés. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ces données qui viennent de nos eaux usées ont permis à des gouvernements, ont permis à des régions, à des communes, de prendre des décisions de confinement, de non-confinement, ont permis aux gens, finalement, d'avoir un socle, un périmètre de sécurité autour d'eux et de faire en sorte de pouvoir adapter la réponse en fonction des problèmes que nous avons rencontrés et des solutions que nous avons trouvées. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, finalement, tous ensemble, c'est d'arrêter un petit peu de « flush it down the toilet », de reprendre un petit peu la main sur nos robinets, nos chasses d'eau, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et d'aller chercher plus loin pour gagner demain le choc des titans, de nos réseaux d'eau et de notre corps. Merci à tous. Applaudissements Merci. Merci.